Ça m'amènera à évoquer la question de la marginalité du point de vue de la réception de ces œuvres, pensées dans une perspective esthétique avant-gardiste et pourtant destinées à un public de masse. C'est une journée d'études qui est consacrée à la marginalité dans les espaces méditerranéens, de l'Italie, de la Corse, de la Sardaigne, de la Catalogne, dans les territoires nationaux, régionaux, et qui permettent de s'interroger sur la place de la marginalité dans les arts méditerranéens, que ce soit le théâtre, la télévision. La marginalité couvre des tas de champs, ça peut être l'originalité, ça peut être la figure marginale présente dans ces œuvres méditerranéennes. C'est un peu ce qu'on définit aujourd'hui à travers cette transversalité, cette transdisciplinarité qu'on a voulu pour la journée d'études, pour couvrir le maximum de champs possible dans cette méditerranée dans laquelle la Corse est intégrée pleinement. Je crois que la marginalité est une composante essentielle de notre identité, de nos identités. En Corse, je crois que c'est très présent, on a encore quelque chose à régler avec cette marginalité, et je pense qu'on arrive à le faire à travers les arts. On arrive à sortir peut-être de cette marginalité grâce aux arts, et grâce notamment aux arts visuels, je pense notamment au cinéma, qui est pour le coup un véritable véhicule d'une autre forme de communication qui part de la marginalité pour justement s'ouvrir vers le monde. L'identité en Corse comme ailleurs, comme dirait Jacques Oetière dans Papiers d'identité, est un paquet encombrant, et tout porte, si vous voulez, sur la définition de sa propre identité. Quand on a 18-20 ans, qu'on est étudiant à l'Université de Corse, comment est-ce qu'on se définit ? Donc moi je crois que les étudiants d'ici sont corses, mais sont aussi méditerranéens, et sont aussi des citoyens du monde. L'objectif des journées de ce type-là, c'est de leur faire prendre conscience qu'il se passe des choses autour d'eux, et notamment en Corse. Pas tous ne connaissent l'existence d'un cinéma en Corse, pas tous ne connaissent l'existence de réalisateurs corse. Donc voilà, nous, notre but, c'est de leur transmettre, ou de les ouvrir, si vous voulez, sur des choses qu'on n'aborde pas forcément en classe dans le cadre des cours, mais dans lesquelles ils peuvent justement puiser, picorer des choses pour se forger peut-être leur identité. Aujourd'hui, j'ai parlé d'un auteur de théâtre valencien qui s'appelle Manuel Molins, et plus précisément de la voix de la marge ou le chant des femmes dans son théâtre. Donc ça consistait en fait à étudier la façon qu'il avait de donner la parole, de redonner la parole aux femmes à travers des personnages féminins et à lutter contre des relations de pouvoir dominants-dominés qui apparaissent dans ce cas-là, dans la dichotomie hommes-femmes, personnages féminins, personnages masculins. Mais cela va au-delà quand même de la différence de genre entre hommes et femmes. C'est plus une lutte en fait pour donner la parole aux voix de la marge de façon plus générale. Et dans son théâtre, au-delà également du caractère anecdotique, on retourne aux origines du théâtre, aux mythes, on voit la réutilisation des mythes, comme les mythes littéraires comme Ophélie de Shakespeare, ou les mythes grecs comme le personnage des cubes. Et tout ce substrat mythologique en fait revient à travers l'actualité, à travers l'actualité des violences faites aux femmes, à travers l'actualité de la guerre, comme la guerre en Irak ou d'autres guerres. Et cela toujours avec la volonté d'un message humaniste et de paix. Il y a trois extraits. Le second, le générique de fin,